Tout entrepreneur qui maîtrise bien ces cinq dimensions va réussir. J'aimerais partager avec vous ces cinq dimensions. Elles sont fondamentales. La première dimension de l'entrepreneuriat, et c'est l'épincel de l'entrepreneuriat, c'est le rejet du statu quo. Vous devez rejeter le statu quo pour être un entrepreneur. Vous devez vous dire qu'il doit y avoir une meilleure façon de produire cette chose. Il doit y avoir une meilleure façon de servir. Il doit y avoir un moyen différent de livrer le service. C'est ce qui donne l'idée de départ de l'entreprise. C'est ce rejet du statu quo. Si vous trouvez que c'est très bien fait, que c'est bien servi, que c'est bien adressé, que les besoins sont comblés, il n'y a pas de place pour l'entrepreneuriat. C'est ce rejet du statu quo qui est l'étincelle de départ. C'est la première étape, le rejet du statu quo. Vous devez essentiellement être curieux et rejeter de façon constante le statu quo. L'amélioration du monde présent, c'est l'acte premier d'un entrepreneur. L'acte II, c'est que ce rejet doit se faire avec une vision, avec une idée. Vous devez avoir une idée, oui. Je crois qu'il y a une meilleure façon de produire ce produit-là de façon plus économique et on devrait le faire de cette façon-là. Vous avez une idée. Je crois que les gens de cette région auraient besoin de ce genre de produit et on pourrait le fournir de cette façon-là, avec une idée, une vision. Vous avez une vision fondamentale. Et c'est très important que cette vision-là soit attachée à une réalité. Sinon, vous allez être non pas des entrepreneurs, mais des rêveurs. Et ça, notre société en a beaucoup. Les gens qui gueulent, fonctionnent jamais, qui disent que ça devrait être comme ci, comme ça, et ça demeure là, c'est des rêveurs. L'entrepreneur doit constituer son acte d'entrepreneur. Il doit prendre cette vision et la transformer dans une conviction. Vous devez vous convaincre que votre vision est réalisable. Vous devez modifier votre vision jusqu'à temps qu'elle soit réalisable. Vous devez être conscient des ressources qu'elle va nécessiter. Et si ces ressources sont à votre portée, où se trouvent-elles, par quels moyens, vous allez obtenir ces ressources. Vous devez être conscient des compétences qu'il vous faut pour réussir votre vision, pour la mettre en place, pour l'implanter. Vous devez adresser l'ensemble des dimensions de la vision qui pourraient en faire une réalité et vous convaincre de façon rationnelle, et non pas seulement le cadre, mais vous convaincre de façon rationnelle à quel endroit et de quelle façon vous allez adresser ces différentes dimensions pour en faire une conviction. Et lorsque vous allez bien faire votre exercice, il y a deux choses qui vont se produire. Soit que votre vision n'aura pas tenu la route, et elle va mourir, et elle devrait mourir, si elle ne passe pas le cadre de la conviction. Ou soit que, si vous avez bien fait votre travail, vous allez être tellement convaincu de votre idée que vous allez pouvoir convaincre n'importe qui. Convaincre les partenaires, convaincre les gens de se joindre à votre vie, d'équipe, convaincre les clients potentiels que cette idée est bonne. L'étape de la conviction, c'est l'une des étapes les plus importantes de l'acte d'entrepreneuriat. Alors, on rejette le 7-4. On a une vision. Et on transforme cette vision dans une bonne mission. La prochaine étape, elle est cruciale. Il faut passer à l'exécution pour la réaliser. Et là, c'est tout un art. C'est là où est-ce que l'ensemble des techniques que vous allez apprendre, comment faire un plan d'affaires, comment faire un plan de marketing, comment découper ce plan d'affaires en étapes réalisables, comment mesurer votre succès à la journée, à la semaine, au mois, au trimestre, à l'année, sur trois ans, comment mesurer ces choses. C'est tout le processus de l'implantation, de l'exécution de l'idée qui se met en place. Et c'est tout un art, c'est tout un talent. Et la dernière étape, c'est l'étape que l'on appelle de persévérance. Pourquoi? Parce que souvent, votre plan d'affaires ne se réalisera pas de la façon que vous l'avez pensé qu'il devrait se réaliser. Souvent, votre idée, votre vision, par laquelle vous avez transformé la conviction, n'arrivera pas exactement, ne passera pas le test de la réalité exactement comme vous avez pensé qu'elle devrait passer le test de la réalité. C'est à ce moment-là qu'il faut persévérer. Pas persévérer à se cogner la tête sur un mur de briques. Persévérer en disant comment je peux sauter ce mur de briques-là, comment je peux passer à côté, comment je peux modifier mon idée, mon plan par essaye et erreur de façon à marcher vers le succès. Et je peux vous garantir une chose. Si vous réussissez à maîtriser ces cinq dimensions nécessaires à l'entrepreneuriat, votre réussite est assurée. Parce que lorsque vous aurez fait rejeter votre statut pour, de ce rejet, trouver l'idée, l'idée forte, votre vision, transformer cette idée en une conviction par laquelle vous êtes convaincu, vous pouvez convaincre les autres que c'est une bonne idée et qu'elle est équitable, de mettre en place l'ensemble des ressources et de passer à l'action à l'exécution et de persévérer en ajustant continuellement votre plan d'affaires, le succès va venir. Et lorsque vous avez du succès, vous recommencez. Vous vous dites, je vais remettre mon idée, je vais rejeter le statut quo de mon idée parce que je dois continuellement améliorer mon service, mon produit. Je dois continuellement me demander si j'adresse le bon marché. Je dois continuellement me demander si je ne devrais pas adresser un marché plus grand, si je ne devrais pas aller à l'international, aller à l'extérieur du pays. Et ce que je partage avec vous, c'est plus de 30 années d'entrepreneurship, 30 années de construction d'entreprise, plus de 20 entreprises qui ont été un idée de départ à partir d'un rejet de statut quo, à partir d'un bout de papier qui sont devenus des entreprises réelles que j'ai mises en place à travers les années. C'est l'expérience de ces 30 ans que je vous partage et que je puis vous garantir que si vous suivez l'ensemble de ces éléments, vous connaîtrez le succès. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous le connaissent. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements 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 Applaudissements